11ème men, 12-0. Non, non, vous ne rêvez pas. Alors on va dire évidemment que cette finale pour l'instant est à sens unique. Bien. Le Caron. Bravo. 6m60 le bouchon. Alors là, ça peut être une mène. Oui, le palais va compter pour l'instant. Ce n'est pas grave s'il ne fait pas Caron. Mais là, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas Mathieu qui tire en deuxième position. Ah, il est de nouveau à tirer le bouchon. Ça pourrait être ça. Ça peut lui enlever un peu de pression. Oui. Oui, il a perdu. Alors là, ça va être différent. Non, non, mais attendez, il l'a perdu. Ils vont tirer maintenant. Les Français vont tirer. C'est vrai. C'est vrai qu'il est joué à bas 7. Au milieu de la verdure. Ah, Bruno. Et puis alors, ce qui est pire, c'est qu'il est mal tombé. Il a sauté sa boule et il l'a perdu. C'est vrai, comme dit Henri, il est joué un peu court fusée. Donc des fois, ça fait des... Là, je pense qu'il va tirer. S'il ne fait pas la première, ils vont en perdre 2 ou 3. Donc ce n'est pas trop grave. Je tirerai presque à la boule. C'est vrai, le talent, la fougue, la jeunesse de Dylan. Et en plus, il fait palais. En plus. Il a bien joué. Oh là là. C'est pas sûr, c'est pas sûr qui tire. Bah non, parce qu'il y a du tout champ. Si jamais tu viens de te mettre à côté, tu gagnes encore le tien. Bah voilà. Il est court. Bravo, bien joué. Mais il est dans le jeu. Attention, il va falloir contourner tout ça. Il va falloir avoir un bon GPS. Bravo. Bien tiré. Ah bah allez Mathieu. Allez, si on en fait 3, on en aura un chacun. Ah, il faut arriver. Bien Mathieu. Allez Philippe, essaie de mettre. Je vous prédis un bouchon à 6m01 la main d'appel. On en a besoin. Son équipe. Il y en a 3. Les 3 premiers. KT peut respirer. Il ne sera pas Fanny. Et il garde l'espoir encore dans cette finale. 12-3. Qu'est-ce qu'on fait Philippe ? On essaie de raccourcir en fait. C'est vrai que Mathieu Gasparini se souvient que l'année dernière à East, il avait été battu par l'équipe Paris-D. Pourquoi l'histoire ne se renverserait pas ? 10 à 0. Bravo. 11-0. 10, j'y étais ? Ah oui, c'était 10. Eh Math, encore. Eh Math, encore. Il n'a pas fait beau alors qu'il fallait le faire beau. Oh, c'est chier. Allez savoir. Eh si, c'est pas mal. 7 est en danger. Bravo. Il a tiré, il avait fait carreau. Il est droit à la boule. Normal, le bouchon est noyé. Il a 13ème match avec un score à changer. Bon. De toute façon, on est en plein face dans le but. Tu essaies de le passer sur ? Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Important. Oh, Math. De le faire beau maintenant. Je ne veux pas les monter comme il y a. Bravo. Il l'a fait plus beau. Le point de Mathieu Gasparini. Parce que le bouchon a un petit peu bougé. Regardez, sur ce ralenti proposé par Hervé Crozart. Et malgré les cailloux, il avance, il avance. Le problème, c'est que pour l'instant, Henri, il émet quasiment. Il a perdu, peut-être. Ouais. Il a perdu. Bravo. Il est quand même sur une drôle de série. Il est 3-12. J'ai dit, Dylan, là, il est sur une drôle de série. Plus un bouche. Bravo. Un carreau. On met un coup à la dixième... Le temps de prendre des coups, ce n'est pas la peine. À la dixième mène pour Rocher. On va dire qu'il a quasiment fait 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14. Bravo. 14 fraques sur 15. 15 sur 16, Glenn. Là, à ce moment de la partie, quand on est adversaire, on a l'impression qu'il ne va plus manquer jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on essaye de le faire pointer le maximum possible. Si vous faites la revanche, il vaut mieux la faire à la belote. C'est ça. Allez, Mathieu. Bien, bien, bien. C'est bien, Mathieu. Bien. C'est le cadre, il empêche Philippe de tirer. C'est tout à l'heure, j'avais bien tiré, je t'aurais dit de mon cœur. C'est pas facile. Je comprends très bien. On m'a retrouvé vraiment que le père de taf. C'est le Fifi, il fait deux petits palais. On peut se retrouver 7 à 12. Tu es en train de piquer un petit somme. Alors, à le connaître. C'est ça. Après, la réussite, c'est autre chose. Bien joué. C'est lié, ça fait deux. Super, Philippe. Bien joué, Fifi. Allez, c'est le mettre dessus, là. Bravo. Eh bien, bravo. Il en a mis trois. Et on double capitale. On n'est plus mené que 12 à 6. C'est pas fini. Mathieu Gasparini à l'aube de cette 14e men. Il faut le faire beau, Mathieu. Mathieu, il faut lever la boule. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Oui, c'est ça. Alors, on va dire, bon, physiquement, ces joueurs ont l'habitude, mais malgré tout, nerveusement. Il y a la fatigue, c'est la pression, c'est ça. Il y a une fatigue. Il fallait ça arracher le jeu. Et non seulement, voilà, tir au bouchon, il l'a fait indirectement, involontairement, mais ça marche. si on rétrécit la distance, c'est pour tirer, c'est pas pour prendre des coups. boule frappée, bouchon. Et dans ce décor, la magique, du pavillon baltar. l'équipe de... Bravo. Oh, le carreau de Rocher. Dans cette 15e mène, quelle attaque. il faut tirer tout de suite à la boule, je pense, parce que si jamais Mathieu pointe et qu'il perd le point, ils vont tirer tout de suite au bouchon. Christophe qui tire bien depuis quelques... Il l'a juste sauté, je peux vous assurer qui ont été dans l'axe. Il faut gagner une finale en rentrant sans jouer de bouchon. Allez, va. Allez, savoir. Allez, tire le bouchon. Je vais découper. Est-ce que... Mais bien sûr, c'était mieux de tirer la boule. Allez, mon retour, continue. Sachant que Philippe va debout de toute façon, même s'il ne fait pas pas aller Philippe, mais avec deux boules en main, il peut y taper autant qu'avec quatre. Mais c'est... Ah oui, oui. Alors, c'est peut-être leur planche de salut, bien sûr. Non. C'est presque mieux pour l'équipe Lacroix parce que le bouchon, pour qu'il sorte, il faut vraiment tirer droit. Oui, mais c'est ce que je dis, qu'un thé à deux boules, s'il vient à taper plein fer la boule et qu'il noie le bouchon... Oh, il l'a noyé. Il l'a noyé. Décidément. C'était pas évident. C'était pas évident. Quel tir. Et plein fer, vous avez vu. C'était important. pour l'enlever. C'est les mènes. Je vais bien tirer, mon bouchon, je vais mériter aussi qu'il sorte. Allez, Mathieu. Bravo, Mathieu. Super. De France. Mais ça, c'est le cas des soucis de Dylan Rocher. Je pense que ça doit faire 1h22 que la pression de Dylan l'a évacuée. tu vas pas jouer une seule fois. Ah, bien joué. Là, Mathieu. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai fait. Ça se trouve, tu as fait une boule, ça se trouve. Casquette. Bien, lui. Oui, casquette, mais bon. Je voulais vous dire, la seule qui va manquer quand il est en forme comme ça, c'est de faire une casquette parce qu'il a vraiment un tir précieux. Oui, mais bon. La boule est partie quand même. À 12, 4 boules à 4. Et Sevilla, dans le rond, doit taper cette boule. Avec brio. Super, Christophe. Bon, là, en ce moment, il y a des rebondissements. Non, non, il y a des belles-melles de boule. Il y a des... L'équipe de Philippe Quintet à chaque fois a manqué perdu, mais... Ah ! Il a bougé le bouchon, ça peut avoir une incidence. On est bon côté. Ah, mon vieux, encore. Allez, Chris. Eh oui, maintenant, il y en a deux. Et petite précision, c'est un quiz pour vous, Michel. Combien de fois le bouchon a-t-il été noyé dans cette finale ? Plus que 5 secondes. 4 ou 5 fois. Vous étiez pas loin, 6. 6 ? Ah, c'est fou, même. C'est tellement rare. Philippe Suchot. Philippe aura une boule en finale. Oui ? Suchot. Je crois qu'il en a laissé deux. Alors, Suchot, on va quand même rappeler nos fois champions du monde. 2 euros pétants qu'Azur. 10 à 12, c'est pas une belle finale, ça ? C'est là, là. 2 points par terre. Oui, il est là. Et ça va me permettre de parler des dames. Championne de France la semaine dernière. Puisque je les ai côtoyés dans mon club et sur les terrains. Et 3 filles, super. pourrais faire une grosse mène. Attention. J'aurais compté 4 avant qu'il joue, moi. Oh, elle est longue. Oh là là. Ah ben, 2. Alors ça, je me serais bien trompé. Ah oui, ça c'est sûr. Même Philippe Quintet n'en revient pas. Deux seulement. Alors que l'on attaque la 17ème mène, la grande déception de Philippe Quintet. ça donne pas besoin d'avoir glissé un sur les deux. Bravo. Voulut être à 12-10 pour mettre un peu de pression sur l'équipe de France. Bien sûr. Elle est tapée. À 10-12, ils auraient tiré. Ah ben oui. J'étais court. Oui, parce que quand vous dites ça, Michel, il faut dire aussi que le score conditionne la stratégie. parce que là déjà en tirant, il casse la gale maintenant. Mais à 10-12, il serait lancé au tir. Ah, il est temps. Il a bougé. Imaginez, Mathieu Gasparini. Caro gagne, mon pied perdu. Et là, vous voyez, ça bouge. il y a de la dynamique côté Sevilla. Oh, le carreau. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Allez, les ralentis qui s'imposent. Pour un coup de maître de Sevilla, le record man du monde ou tir de précision avec 67 points. On ne voit jamais une, on verra bien. Ah, si. Je tire. Le point a été moyen. Allez. Oh ! Oh ! Bien. va-t-on vers une nouvelle noyade. Pas sûr. Allez, Phil. Ruyant de Ruyant. Pas sûr. Allez, ça passe. Elle est pas belle à tirer, celle-là. Allez, Philippe. Philippe Quintet. Lui qui a été champion du monde. Oh, la casquette. C'est pas vrai. C'est fou. C'est le coup malheureux. Ouais. En 2002, il a fait 62, un record qui a tenu 6 ans. Allez, Philippe. Faut y remettre. Allez, Philippe. On est debout à deux, de toute façon. Exact. Ils n'ont plus de trois à l'erreur. Faut pas qu'il y a de contre. Ah, c'est sûr. Ouh là là, il a fait le trou. Là, c'est catastrophe. Comme quoi. En deux mènes. En deux mènes. Tiens-y, de toute façon, tu fais carreau. On va y en demi-pour aussi. Moi, je tirerai. Tu fais carreau. Faut faire carreau. Bon, il a pas fait carreau. Il l'a enlevé. Il aura cette satisfaction, mais forcément insuffisante. Je ne sais pas. T'es capable de le gagner encore. Allez, Philippe. Fifi nous a fait un petit bouchon qui a tué le suspense. Plus, Philippe l'avait bien tiré pour l'enlever son. Pour Philippe Suchot, il en a vu des occasions. Il n'a jamais perdu une finale dans les Masters. Il est court. La boule de gagne. Pour Philippe Suchot, eh bien voilà. Il en a vu des occasions. Il n'a jamais perdu une finale dans les Masters. Et voilà, c'est fait. Avec un palais. Il est court. Eh bien voilà. Il y avait Suchot, mais il y a aussi Dylan Rocher. La petite merveille de la pétanque. Celui qui a gagné la Marseillaise cette année. Avec Robineau, avec Dubois. Et voilà, c'est fait. Avec un palais. Bravo. L'équipe de France a bien préparé ses championnats du monde d'octobre à Marseille. Il vient de battre. Merci.